... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de l'émission Tout est calé sur la TVT Très heureux de vous retrouver pour partager ce moment fun avec vous qui êtes déjà calé devant vos postes téléviseurs Nous démarrons l'émission de ce week-end avec un jeune artiste qui vient de faire son entrée dans la sphère musicale togolaise Il s'appelle MC Nesta et il est dans cette émission pour nous présenter sa toute première vidéo intitulée Otovo Il va nous l'offrir en prestation et c'est le coup de coeur de l'émission On y va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est la grande forme ? Oui, c'est la grande forme. Au tovo, quel est le message derrière ? Au tovo, en français, ça veut dire qu'elle est différente. Et aujourd'hui, si nous allons ouvrir les yeux, il y a beaucoup de trahison dans les couples, surtout aux côtés de la jeunesse. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas courir une fille. C'est l'argent qui fait l'amour aujourd'hui de nos jours. Et c'est ça qui m'a poussé à donner ce message à toute la jeunesse de travailler. De chercher l'argent d'abord. De chercher l'argent d'abord. Avant de s'engager. Oui, oui. Voilà, un très bon message. La vidéo est sortie il y a à peine un mois, mais ça fait déjà 1300 vues sur YouTube. Oui. C'est énorme pour un début. Oui, oui, c'est énorme. Et c'est à travers nos efforts et on le pousse petit à petit. Voilà, donc pour aller sur ta jeunesse, ta carrière a commencé à nier avec les petites soirées et tu suivais déjà un grand frère qui était dans la musique, qui faisait du hip-hop traditionnel. Il s'appelle Innocent à Beko. Donc c'est lui que tu as beaucoup suivi même et tu as décidé de faire la musique. Oui. Mais faute de moyens, ou du moins les parents ont imposé que tu aies une base aussi dans les études avant de te lancer, parce qu'on ne sait jamais. Oui, oui. Et là, finalement, tu es allommé pour tes études universitaires et tu lances ton tout premier projet. Oui. Et après, au tovo, c'est quoi qui va arriver ? C'est SPD qui dit « Je suis plus le dernier que tu connais. » Je suis plus le dernier. Je suis plus le dernier que tu connais. C'est le titre du prochain single. Oui, oui. Et je peux faire un petit à capilla sur ça. Je suis plus le dernier que tu connais. Non, 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 non. Je suis plus le poga que tu connais. Non, 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 non. Je suis plus le dernier que tu connais. Oh, non, 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 non. Je suis plus le taré que tu connais. Non, 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 non. Je ne peux que dire « Thank you, Baba. » Thank you, Baba. Je ne peux que dire « Oh, thank you, Baba, oh. » Oui, je suis grâce à Dieu. Dans le morceau, parce que grâce à Dieu, j'ai eu mon bac. Pas mal de difficultés. Aujourd'hui, je suis allommé pour débuter ma carrière, pour donner la force à ma carrière musicale. Voilà. On ne peut que te souhaiter en tout cas bonne chance et bonne carrière pour que tu puisses aller au-delà de tes ententes. Dis-nous, quelles sont tes ambitions dans cette carrière que tu es en train d'emboîter ? J'ai plein de rêves à réaliser. Tout d'abord, représenter ma nation, qui est le Togo, à l'extérieur. Au monde, présenter ma carrière, donner un exemple à ma génération future. Chanter des bons messages qui vont motiver la génération, la jeunesse, à aller loin et marquer mon histoire. Et dans les jours à venir, avoir ma propre fondation, MC Nesta, et construire des centres d'orphelinat pour aider les orphelins. Oui. Oui, c'est plus ça. Très belle ambition. Merci. Bonne chance à toi. Alors, amis téléspectateurs, vous qui suivez NC Nesta, vous ne pouvez qu'aller sur sa page YouTube. On doit s'abonner massivement à ta chaîne YouTube pour te faire aussi augmenter tes vues. Oui, oui. Surtout, aller visionner cette vidéo qui est déjà sur les réseaux sociaux. Au Tovo, il faut aller télécharger et partager autour de soi. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Allez, c'est avec plaisir qu'on te reçoit dans cette émission. Et nous faisons également un big shout-out à ton manager qui t'accompagne. Il s'appelle Odéji. 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 En tout cas, merci d'avoir honoré ta présence dans cette émission. On te raccompagne avec de très beaux souvenirs et on te raccompagne avec beaucoup de chance et on te souhaite le meilleur dans cette musique togolaise. Merci beaucoup. On va te raccompagner avec tout juste un extrait de ta vidéo et on t'attendra aussi lorsque le second clip va sortir. Ok, merci. 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 Et bien, voilà, vous êtes dans l'émission Tout est Calé et sur le plateau, le Choco Babu. Bonsoir Saxo. Yeah, hi, Kevin, je voulais parler l'anglais, je pensais qu'on était encore aux Etats-Unis. Quels Etats-Unis ? Non, c'est pas la peine. C'est comme ça, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la maison. Un homme qui n'a pas de barbe, c'est comme magasin, c'est comme mannequin d'un magasin de prêt-à-porter. Mannequin d'un magasin ? De prêt-à-porter. Ça veut dire quoi ? Tu as une fois vu un mannequin avec des barbes, un homme qui n'a pas de barbe, c'est comme un mannequin d'un pétapoté. Saxo, comment tu vas ? Ouais, ça va, c'est la grande forme. C'est la grande forme. Et le week-end, comment ça se passe de ton côté déjà ? Très bien, très bien, très bien, grâce à Dieu. Très bien quoi. Et qu'est-ce que le kiosque nous réserve ce soir ? Plein de choses, plein de choses ce soir. Ce soir, il y aura plein de choses. Il y aura du bon café déjà, voilà, pour booster le week-end. Aujourd'hui, c'est samedi, la nuit sera longue, donc il y aura du bon café pour tout le monde. Voilà, pour moi-même aussi. Non, bon, on verra bien, on verra bien. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Tout est Calé. Et nous recevons également pour vous ce week-end une icône de la musique togolaise. Partie de rien, elle a réussi à se faire une place dans la sphère musicale africaine. Elle a fait toutes les îles, elle a fait les grandes villes d'Europe aux côtés, des stars de la musique telles que Johnny Hallyday d'Alida. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous recevons pour vous ce week-end l'une des plus belles étoiles de la musique africaine, le prix de découverte RFI 1982, la Diva Nimmo Toki Lala. Et c'est Jimmy International Productions. Présente Nimmo Toki Lala. Présente C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Et voilà ! C'est parti 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 ! qui travaille ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Et bien voilà ! C'est parti ! ! qui a vieilli ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! !